Tchouuuu, bonjour à tous c'est JG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 7 mai 2019 et non pas mars, bien évidemment, on est au mois de mai. Fais-ce qu'il te plaît, tout, la blague, tout, machin, bien. Allez, comme toujours, je suis JG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour l'acro-tidienne autour de la machine à café et tout. On va parler un petit peu de news, high-tech, films, séries, télé. On est également en mini-live le mardi et le jeudi. Ce qui tombe bien, c'est qu'on est mardi. Donc après, il y aura un mini-live. On en parlera dans l'émission, bien évidemment. Et en maxi-live le samedi et le dimanche. Parce que oui, tu es en train de te rendre compte que c'est 7 jours sur 7 sur GLG Vidéo. Donc moi, je serai toi. Je m'abonnerai. Je m'abonnerai pour ne rien louper. Je vous rappelle, le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, sur lequel on fait les reviews. GLG Vidéo, sur lequel on fait des vidéos, bien évidemment. Et la quotidienne. Et WTSBGLG, dans lequel je vous fais découvrir un petit peu la Thaïlande, par exemple. Allez, comme toujours, on commence l'émission en remerciant nos tipeurs et nos utipeurs. Je vous rappelle, l'émission est auto-financée par ses membres. Ça veut dire que vous me soutenez, vous me payez un petit café comme ça. Et du coup, c'est vous qui me faites mon salaire. Et c'est vous qui financez l'émission. Et c'est vous les meilleurs. Et c'est vous les plus beaux. Que vous m'en semblez beaux, maître corbeau. Du coup, 615 cafés ce mois-ci. C'est pas mal. On remercie nos tipeurs d'hier. Qui sont Dan, bien évidemment. Loria Mikus. Et Kourmi. Et Fadja. Qui sont donc nos tipeurs de la veille. Donc cette émission, elle vous est dédiée. C'est votre émission. La vôtre. Vous êtes les plus beaux, les plus merveilleux. Incroyable. C'est votre journée. Profitez-en. Ça durera jusqu'à ce soir. Sauf si vous re-typez. Du coup, après, on est d'accord que c'est chiant. Bon. Vous pouvez également soutenir l'aventure. Si vraiment, vous n'avez pas de thune. Que vous voulez soutenir l'aventure. Vous pouvez également aller sur Tipeee. Regarder des petits clips musicaux. Ici, vous pouvez regarder des petits clips machin. Sur Utip et sur Tipeee. Vous vous regardez un clip. Ça ne me rapporte pas beaucoup. 5, 10 centimes par exemple. Mais comme vous êtes nombreux à le faire. Ça fait des petits bouts de sous. Des petits bouts de sous. Voilà. Ça fait des petits bouts de sous qu'on se cumule. Tous les jours. Il faudrait peut-être que je ferme le line. Pendant qu'on m'écrit. Parce que c'est un gling, gling, gling de plus partout. Oui, parce qu'on a trouvé l'eau moins chère. Pour info, avant, j'habitais Siam Country Club. Il y avait un mec qui vendait des packs de bouteilles d'eau. C'était 6 bouteilles d'eau d'un litre et demi. Ma marque préférée Nestlé. C'était 100 baht. Donc, on a quand même l'impression de faire une bonne affaire. J'étais quand même content. 100 baht, 6 bouteilles d'eau. Ça fait 2,80 euros. C'était bien. J'étais content. J'étais heureux. C'était la belle vie. Et puis, là, j'ai déménagé. Et puis, il y a un petit Family Mart en bas. Qui est un espèce de Seven Even, Carrefour Market pour chez vous. Petit casino. Et la fois, je suis allé acheter 6 bouteilles d'eau. Et ils les vendent 84 baht. Sans négocier. Ce n'est pas un gros 6, rien, ni tout. Et donc, voilà, 84 baht. Donc, je lui ai dit, on sait quand même bien, hein ? 16 baht à chaque fois. Attends, 94 ou combien ? Comment je lui ai dit ? Je suis en train de faire la comparatif. Nan, 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 nan. 84 baht. Alors, dis donc, hein ? Il fait quand même 16 baht de différence, hein ? T'en fais des choses avec 16 baht. En fait, il ne fait pas bien grand-chose. Mais voilà. C'était pour la petite anecdote parce que, du coup, on a l'impression de commencer un peu les feux du marabout. C'est pas mal. Allez, ma page Instagram. Alors, je m'en rappelle plus ce que je vous ai mis ce matin. Ah oui, ce matin, je vous ai mis la photo du Xiaomi Stand. Oui, ce n'est pas un Xiaomi Store, c'est un Xiaomi Stand. La bouffe d'hier, je suis allé à Terminal 21, du coup, pour aller voir le Xiaomi Stand. Et j'ai bouffé une espèce de shawarma, une espèce de kebab avec du poulet dedans. Alors, c'est une shawarma dans le pain parce que le pain était relativement fin. Peut-être un peu trop. Et dedans, c'était, il y avait boeuf ou poulet. Alors, j'ai pris boeuf, ce coup-là. Peut-être que la prochaine fois, je prendrai poulet. Voilà. Ma vie était incroyable. C'est un truc de dingue. Bon, allez. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de beau les feux du marabout ? J'ai commencé à démonter le Predator, là. Que merde. Que merde, ce truc. En fait, je voulais récupérer le SSD parce que mon ordinateur, là, et le SSD, je ne sais pas ce qu'il y a. Je n'arrive pas à installer Caperskip, c'est une ancienne version et tout. Puis, je me rends compte que le SSD, il est bien chargé, que je n'arrive pas à le nettoyer. Je ne trouve pas d'où ça vient. J'ai peur d'enlever des clés de merde ou des trucs, des fichiers, qu'après, ça ne redémarre plus. Donc, je me suis dit, je vais démonter le Predator, récupérer le SSD. Au mieux, je le remonte là-dedans. Des fois, par miracle, ça démarre. Et après, ça met les drivers à jour. Et je dis comme ça, au moins, je récupère le même truc. Tu parles. Bien sûr, tu démontes. Je regarde, je me dis, il n'y a pas de SSD. Il n'y a qu'un disque de l'oeuvre physique. Mais si, il y a un SSD, mais c'est de la M.2. C'est une petite barrette, là, que tu mets dessus et tout. Alors oui, il y a bien de la SSD, mais c'est en M.2. Et je n'ai pas cette technologie-là dans mon ancien truc. Donc voilà. Donc, je suis un peu carotte. Et donc, du coup, je mettrais changer de PC. C'est une très mauvaise idée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets la main dans le PC, c'est mort. Sache que tu pars pour cramer la journée. Parce qu'après, je me suis dit, alors, comment je vais faire ? Si je formate ? Non, mais j'aimerais bien des trucs que je devrais bien récupérer. Donc, je me suis rappelé qu'il me restait un SSD dans Bernard. Dans Bernardos, surtout. Dans Bernardos, on a mis un SSD que Kingston m'avait envoyé. Un HyperX de 240Go, quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Qui m'avait donné. Sur le coup, en fait, on avait juste installé Windows et mis le logiciel de minage. Puisque c'était un SSD juste pour miner. Alors, on est d'accord ? C'est du gros gaspillage de mettre un 250Go juste pour miner un HyperX de chez Kingston. Donc, je l'ai récupéré. J'ai débranché sur le mien. Je l'ai mis dedans. Hop, ça a démarré. Donc, j'ai un Windows tout propre. J'ai pu réinstaller Kaspersky, mes petits logiciels. Mais bon. Ça, c'est le genre de truc, quand tu commences, tu réinstalles. Il fallait mettre les drivers à la carte graphique, installer, machin. Les mises à jour et tout. Putain, j'ai cramé 3 heures. J'ai cramé 3 heures tout à l'heure. Donc, ne pas faire jamais. Donc là, je suis revenu avec mon ancien parce que j'ai ma configuration. Et ça sera bien pour ce soir. Mais je sais que demain, je pourrai démarrer avec ce nouveau SSD. Ça sera pas mal, merveilleux, génial, trop bien. Je veux aller, on se rappelle. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, d'accord ? Mais surtout, tu peux gagner un Xiaomi Mi 9 au JT Geek ou alors une NVDA P106. Ce qui n'est quand même pas dégueu. Alors, tu pours ça, petit ticket de tombola. Alors, soit via Tipeee. Tu soutiens l'aventure via Tipeee, via 2 balles. Et tu as le droit d'un ticket de tombola, 4 balles, 2 tickets, 6 balles, 3 tickets, etc. Si jamais tu as envie de gagner à tous les coups, on a même un palier à 20 balles. Alors, tu es en train de te dire 20 balles, c'est quand même beaucoup d'argent. Ça fait 10 tickets. Alors, si ça ne rentre pas dans ton budget et que tu n'as pas assez de thunes, pas grave. Mais bon, avec 20 balles, tu es sûr d'avoir au moins un t-shirt à la fin du mois. Alors, ce n'est pas vous qui choisissez, c'est moi. Vous choisissez que la taille et l'adresse de livraison. Mais on aura toujours, et ceux qui veulent faire un super chat, par exemple, maintenant pendant le live. Alors, l'émission est diffusée en live, mais elle est enregistrée l'après-midi. C'est la deuxième partie qui sera en live. C'est pour ça qu'il est marqué à quotidienne. Il n'est pas marqué mini live, bien évidemment. Donc, tu peux également, à chaque fois que tu mets 2 balles sur Tipeee, sur Super Chat, hop, tu as droit d'un ticket de tombola en échange. Ça fait que tu peux être le héros de la journée et en même temps avoir une petite chance de gagner, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et après, j'ai remis tout dans la tombola, pas mal de choses à gagner, à gagner, à gagner. On revient. Allez, nananana, qui veut gagner ? C'est bon. Allez, on continue avec les premières news du jour qui sont une news lancée par Fondroid. Alors, Fondroid qui parle que peut-être que le nouveau Redmi que tout le monde attend avec notre nouveau SD855 pourrait être le K20 Pro via un teaser qui commence un peu. Alors, apparemment, on parle que ce K20 Pro pourrait sortir le 13 mai ou au moins le Redmi avec SD855. Donc, c'est quand même un petit peu le téléphone qu'on attend. Un téléphone avec plein écran, bien évidemment. Une petite caméra pop-up, un SD855, c'est pas mal. De la configuration 6 ou 8 plus 64 ou 256. Bon, une espèce de bombe à satomique avec une caméra frontale de 32 millions de pixels en mode pop-up, c'est pas mal. Et au niveau des caméras arrière, on retrouverait ce qu'on avait vu sur le Xiaomi Mi 9. Donc, un petit peu que du bon. Bon, du Bluetooth 5, de la jack, de l'USB Type-C, manana, manana. Et le prix qui pourrait être quand même un petit peu violent à 380 euros hors-taxe. Alors, encore une fois, on est sur de la rumeur. Ça paraît cohérent. 380 euros hors-taxe, il faudrait ajouter presque 60 euros, 60-70 euros pour la France. Ça ferait un téléphone vendu 450 euros, ce qui est aujourd'hui un petit peu le prix du Mi 9 vendu hors-taxe directement depuis la Chine. C'est cohérent au niveau des fuites. Est-ce qu'il faut attendre un petit peu ? Oui. Est-ce que c'est difficilement compréhensible au niveau de Redmi, de sortie de téléphone, qui sont directement là pour concurrencer Xiaomi ? Moi, je trouve ça un peu difficile, mais bon, après, comme on en parlait hier, apparemment, Poco, voilà, on n'a plus de nouvelles. La marque a décidé de mettre les watts sur Xiaomi et sur Redmi, et puis Poco, un poco, un poco, poco loco, pour ceux qui parleront un peu espagnol. Je rappelle, poco en espagnol veut dire un petit peu. Et un poco loco, ça veut dire que t'es un peu local. Ah bon, non ? Ça veut pas dire ça ? Quoi, arrêtez, ils vont me prendre pour un fou. Ah bah, dis donc, il faut que je te stimule. Il faut que je te stimule. Bon, allez, on parle de la deuxième news. Le nouveau flagship Redmi SD855 pourrait arriver le 13 mai. C'est un peu les news qui sortent de tous les côtés. Alors, 13 mai, ça ne vous rappelle rien, le 13 mai ? Il n'y a pas un truc qui sort le 12 ou le 14 ? Il n'y a pas OnePlus ? Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas mal de sorties qui sont annoncées déjà pour entre le 12 et le 14. Donc, le fait d'arriver le 13, bien évidemment, il y a du Oppo, il y a du OnePlus, il y a du Realme. Donc, c'est normal qu'il y ait du Redmi. C'est compliqué, hein ? Voilà. Donc, ça pourrait arriver le 13. Donc, bon, en même temps, ce n'est que la semaine prochaine. Donc, on sera bientôt fixé. Allez, du coup, Realme qui... C'est le Fight, hein ? C'est le Fight des Chinois aujourd'hui, hein ? C'est du... On est en mode Kung Fu, hein, d'accord ? C'est-à-dire qu'on saute sur les maisons. Comme ça, tu vois, je veux dire... Comme ça. Bon, entre Oppo et Xiaomi, ça fait que le Realme 2, bon, nous propose déjà un presque teaser officiel. Il aura un écran qui recouvre 91,2% de l'écran et tout, avec une caméra qui va s'étendre être dingo. Alors, est-ce que c'est le Realme 3 Pro ? Ou est-ce qu'il y a une nouvelle série ? Ou est-ce qu'il y aura un pop-up ? Est-ce que les... On ne sait pas trop. Mais, alors, apparemment, bon, on ne va pas se mentir que s'il y a un Redmi avec caméra pop-up qui sort, il est forcément fabriqué par les usines BBK Electronics, qui fabriquent, bien évidemment, Oppo, Vivo, OnePlus et Realme. Donc, ça pourrait être un téléphone qui est... qui pourrait être, quand même, extrêmement trop proche du Xiaomi. Donc, on pourrait carrément arriver, voir arriver le même téléphone, à quelque chose près, sous deux marques différentes et tout. C'est chaud patate, là, quand même, à force de faire un peu comme ça. Donc, Realme 3, Realme 3 Pro, un peu de suspense, un peu de suspense. Et enfin, on finira par cette news qui est véridique, c'est-à-dire que le marché des smartphones chinois, après, décline encore au premier trimestre... Enfin, au Q1, parce que, je rappelle, il y a Q1, Q2, Q3 et Q4, donc premier trimestre, bien évidemment, aux premiers 4 mois, les premiers 4 mois de 2019, où ils expliquent, en fait, que le marché est en réel déclin, où les marques chinoises vendent beaucoup moins de smartphones, même s'ils essaient, à mon avis, de compenser avec une implantation en Europe. Ça veut dire, bon, beaucoup de gens n'importaient pas de Oppo, beaucoup de gens n'importaient pas de Vivo, beaucoup de gens, avant, n'importaient pas de Xiaomi, mais maintenant, vous les trouvez en local, Huawei aussi. Donc, le marché est quand même encore en déclin, cette année, par rapport à l'année dernière, ce qui est relativement flagrant. L'année dernière, on a quand même eu une très belle croissance et tout. Enfin, on n'a pas une belle croissance, mais on a eu un marché qui s'est un peu redressé et tout, mais qui était quand même bien minable. On le voit, par exemple, nous, avec l'affiliation, et on le voit avec pas mal de choses comme ça. Bon, ben, ça se casse la gueule, tout doucement, et encore et encore. Et il est clair que les nouveautés smartphones ne, dans mon cas, ne m'encouragent pas à dire, « Oh ! Il faut absolument que j'abandonne mon téléphone pour acheter le nouveau qui est encore bien. » Bien évidemment, à chaque fois qu'on entend parler d'un nouveau téléphone, on se dit « Oh là là, il est vraiment bien, j'aimerais bien l'avoir. » Mais après, quand on voit le prix, aujourd'hui, on est dans les prix d'entre 400 et 500 balles, voire 600 balles, 700 pour les OnePlus. On se dit « Bon, oui, mais est-ce qu'il est vraiment, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me saigne encore d'un SMIC pour acheter un nouveau téléphone, alors que le mien fait plutôt bien le taf ? » Oui, les caméras sont un peu mieux. Oui, on est sur du « un peu mieux de un peu mieux », mais on est encore sur un investissement de 400, 500, voire 600 balles. Donc, ça commence à être compliqué, ce qui explique un petit peu que le marché soit en déclin. En déclin, voilà. Bon, allez, on parle un petit peu de mon site collaboratif, legeek.tv. Je me rappelle, tu as une chaîne YouTube, tu peux mettre ta vidéo sur ta chaîne YouTube et ensuite venir la poster ici, ce qui te permet d'avoir un petit peu de vues. Par exemple, le déballage du Xiaomi a pris ses 26 vues. Ce n'est pas beaucoup, encore une fois, mais si tu es un jeune YouTuber ou si tu es un YouTuber qui veut aider les autres indirectement via ce levier, tu peux le faire. J'ai mis hier deux teasers de Game of Thrones saison 8 épisode 5, bien évidemment. Alors, je n'ai pas mis épisode 4, c'est épisode 5. Vu que le 4 est sorti, vous pouvez déjà trouver, hop, 0,5. Voilà, donc il y a déjà la bande-annonce pour l'épisode de la semaine prochaine, si vous avez vu celui de la semaine, bien évidemment. Et enfin, Spider-Man Far From Home, le deuxième teaser de ce nouvel épisode de Spider-Man. Donc, après les épisodes de Endgame, après tous les morts et les disparus, et voilà. Et sur pas mal de vidéos, je suis assez d'accord où ils expliquent, en fait, que Spider-Man sera le nouveau Iron Man. Alors, et je suis d'accord avec eux, pas dans le sens où il va reprendre le costume et machin. Non, c'est que les Avengers ont besoin d'un leader qui a un peu d'humour, qui est charismatique, et qui a un savoir-faire et une certaine philosophie de vie. Et aujourd'hui, Spider-Man est celui qui représente le plus ce que pourrait être un peu le Avenger, une nouvelle génération et tout. Bon, il est bien. En plus, c'était son dieu, le maître, le père Iron Man et tout, où il l'édolâtre pas mal et tout. Donc, ça pourrait être un peu un nouveau leader et tout. Bon, l'épisode a l'air un petit peu, quand même, un petit peu loufoque, comme tous les Spider-Man, avec des pinces, des griffes, des machins, des trucs, des gros méchants en fleuve et tout. Vous pouvez aller voir un petit peu le teaser. Ils vous disent bien de le regarder absolument si vous avez vu Endgame. Si vous ne l'avez pas vu, ne le regardez pas, sinon ça va vous gâcher un petit peu le suspense. Voilà, vous saurez après ce qui s'est passé. Donc, voilà. Et ça permet, bien évidemment, de prendre un petit peu de vues. 79 vues pour celui-là, 42, qui viennent sur le site legui.tv, qui vont certainement regarder vos vidéos, si ça les intéresse ou pas. Voilà, quand on regarde, c'est le même trafic qu'on a fait pour notre machin. 71, l'antivirus, 22, 22, 54. Vous voyez, donc, bon, tout ne l'intéresse pas à tout. Mais c'est vrai que là, je tease aussi le ping de legui.tv, va aussi sur Facebook. Donc, voilà. Donc, forcément, on ramène un petit peu de monde de tous les côtés. Bon, aujourd'hui, j'ai fini la vidéo du Oukitel C13 Pro, dont vous pourriez, par exemple, la trouver sur ma chaîne vidéo GLG Review. Si vous êtes dans les vidéos non répertoriées de Oukitel, vous pouvez éventuellement voir cette vidéo bien avant tout le monde. Le téléphone est quand même bien, mais ils ont quand même un petit peu chié, ce qu'on parlera dans la vidéo. Le midi GF1 Play, je vais commencer la vidéo tout doucement, mais il n'y a pas d'urgence, parce que je devais recevoir les informations du A5. Et je n'ai rien reçu aujourd'hui. Ils veulent la vidéo demain. Je ne sais pas quand je vais la faire. Il est 4h30, ils ne m'ont rien envoyé. Donc, voilà. Tout va bien. Les jeux sont faits. Chui, on n'a pas encore d'informations quand elle va partir. Pareil, on devait avoir d'autres marques des classes ou quoi. Bon, on n'a pas trop de nouvelles, donc on verra ça plus tard. Le film de la semaine, on attendra jeudi pour voir un petit peu ce qui va sortir en Thaïlande, par exemple. Mes films et séries télé. Alors, on parlera bien de The O.A., la saison 2. Alors, j'ai fini la saison 2 de The O.A., un film un petit peu fantastique, produit par Brad Pitt quand même. Un peu surnaturel. Alors bon, la saison 1, autant on se demandait si c'était du Loire ou du Cochon. Bon, sur la saison 2, il n'y a plus de doute. Là, on y va franco avec les pieuvres et tout, machin, les trucs, les psychologiques et tout. C'est pas mal, ça mixe un peu beaucoup de choses, mais c'est une série qui est assez sympathique. Ça mixe un peu les âmes sœurs, les dimensions, la réincarnation et tout. Ça mixe beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas mal, ça se regarde bien. C'est pas ma saison préférée, mais à la fin, voilà. Ça se finit bien, tu vois, ouais, quand même, machin et tout. Voilà, c'est intéressant. Ils se sont vachement ouverts à la possibilité d'avoir une saison 3. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous ne l'avez pas vu, dans ce cas, n'hésitez pas à télécharger au moins la saison 1. C'est assez intéressant dans la façon de faire la saison 1 et tout, sur la mort imminente et tout. Voilà, qu'il les tue pour qu'il meure et après, il les réanime pour savoir ce qui s'est passé entre les deux et tout. Et ça déclenche des choses et tout. C'est pas mal. Saison 2, c'est une bonne continuité. Je vous le conseille fortement. Bon, bien évidemment, téléchargeable aujourd'hui Game of Thrones saison 8 épisode 4, que je regarderai bien évidemment mercredi avec Jeanne, que j'ai téléchargé sous plusieurs formats, pour l'avoir un petit peu sur des formats divers et variés. Tiens, à savoir qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous téléchargez depuis la Thaïlande, mais aujourd'hui, rien ne marche depuis la Thaïlande. Tous les temps sont bloqués. Alors, c'est un peu dommage et tout. Ce qui est un peu la base de mon problème. C'est-à-dire que je voulais finir de télécharger l'épisode à 4,5 gigas, machin et tout. Et aucun tracking est actif. Ça veut dire que la Thaïlande doit, via son gros VPN local, mettre un petit peu son veto aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui et pas hier. Est-ce que ça va continuer ? Donc du coup, je voulais réinstaller un VPN que j'avais. Par exemple, moi, j'ai le pack Kaspersky avec le VPN et l'antivirus. J'ai voulu le réinstaller. Ça ne marchait pas. Il me disait que j'avais des anciennes versions. J'ai les enlevé. Et il y en avait envie d'y mettre 10 000 et tout. Une par une, ça ne marchait pas et tout. Donc ça m'a gonflé. J'ai décidé de changer de SSD. Et avec l'autre PC, une fois que j'allume le VPN et que je me mets, par exemple, que j'habite en France. Là, dans ce cas, le téléchargement fonctionne très bien. Les trackings sont retrouvés. Donc c'est bien que ça vient de ça. Et qu'aujourd'hui, un VPN n'est pas indispensable pour tout le monde. Mais pour un peu plus de confidentialité. Et pour pallier à des petits problèmes palliatifs. C'est quand même plutôt intéressant. Après, lequel je vous conseillerais. Peut-être que, tiens, Kouroumi. Tiens, Kouroumi. Bon, samedi, je vous fais un top 5 des meilleurs casques gaming. Kouroumi, moi, je voudrais bien que tu me prépares aussi un top 5 des meilleurs VPN. Voilà. Comme ça, tu pourras un peu y réfléchir pour la semaine prochaine. Puisque moi, alors, j'avais Astril. Oui, pareil, c'est plus trop ça pour la Chine, mais c'est pas mal. Bon, il y a NordVPN qui fait de la pluie partout. Donc, il doit y avoir un pognon max. Machin. Actuellement, je suis sur le VPN d'Astril, de Kaspersky. Où il y a une option où tu peux avoir un VPN et tout. Donc, dans le pack blindé, tu as le VPN où tu peux choisir la France et tout. C'est pas mal. Si tu mets en gratuit, tu ne peux pas choisir le pays. Mais tu as quand même un truc gratuit si tu prends Kaspersky. Ce qui est pas mal. Voilà. Shanzai, pas grand-chose. Smartphone chinois. Donc, du coup, demain avec notre Oukitel. Il me semble bien, pendant la vidéo, avoir dit Omtom. Vous regarderez bien, mais voilà. Si vous avez des sujets ou des idées pour le live, n'hésitez pas. Ce soir, la vidéo pour le live, c'est bien évidemment la visite du Xiaomi Stand du Terminal 21 de Pattaya. Où on regardera un petit peu ce qu'il y a comme produit. Et en fait, tu vois, de loin, je me suis bien moqué. Et en fait, sur leur petit stand, il y avait plein, plein, plein de produits avec des prix assez intéressants. On verra ça tout à l'heure. Maintenant, vous pouvez faire une petite pause. Voilà, 5 minutes. Le temps d'aller pisser, d'aller boire un coup. On se retrouve tout à l'heure pour le live. Je vous lancerai la vidéo que j'ai faite avec mon téléphone sur le Xiaomi Stand. Et après, ça fait moins de 15 minutes. Sur le temps qui reste, bien évidemment, on fera un live libre antenne. Et puis, vous pourrez poser toutes vos questions, vos remarques, vos suggestions, etc. A savoir que maman est de sortie aujourd'hui avec ses copines. Donc, je suis tout à vous. Tout à vous. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Hop, je vous trouve. Il est où le jingle ? Hop, il est là. Je vous trouve le jingle. Merci d'être passé me voir. Si on se revoit pour le live, sinon on se revoit demain. Comme toujours, on diffère. Paix et prospérité. Allez, Dieu vous bénisse. Bye bye.